Le football, ça fait beaucoup, beaucoup parler et chacun est un sélectionneur en puissance. Chacun voit le jeu de sa façon, chacun voit les joueurs de sa propre manière. Ça fait presque 50 ans que je fais ça. Ah oui ? Ah oui, donc vous avez vu tout se passer ? J'en ai vu passer un paquet, oui. J'ai commenté les grands-pères, puis les pères, et puis maintenant, c'est les fils qui arrivent, les petits-fils. Et ça va durer encore, vous ? Ah non, ça va pas durer aussi longtemps que les contributions, quand même. Vous mettez une fin ? Est-ce que vous mettez une année pour arrêter ? Vous dites non ? Tiens, je... Tant que... Non, non, tant que ça va, tant qu'on est en bonne santé, ça va. Enfin, j'ai eu une petite alerte, là, au mois de juin. Mais vous nous avez fait peur, Thierry. Moi aussi. Attendez, on a vu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a, il va ? Bah oui. Ah bah, une demi-heure près, je serais pas venu chez Coé, hein. C'est vrai ? C'est-à-dire, s'ils étaient pas intervenus une demi-heure... Ah si, ma femme, elle m'emmène pas d'art d'art à la clinique, là, j'aurais vu ça de là-haut. Mais enfin, cela dit, c'est peut-être bien vu de là-haut. Mais enfin... Oh bah non ! Vous avez pas commenté les matchs de là-haut, j'ai le prix du téléphone ! Non mais je préfère, en tout cas, être juste en face de vous, comme ça. Bah donc ! Et bah oui. Et vous avez eu une petite peur, c'est un petit truc qui est arrivé comme ça d'un coup ? Bah j'ai eu un truc que je savais que j'avais, mais je pensais que je pourrais me faire opérer tranquillement en fin d'année, puis c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Et je me suis retrouvé avec... Ce qui est quand même gênant. Ce qui est pas normal, surtout. Non, ce qui est un peu gênant. Mais bon. Et maintenant, ça va mieux ? Rassurez-moi, plus de soucis. Maintenant, ça va bien, je suis reparti pour un tour. Vous allez commenter 2006 ? J'espère. Bien sûr. 2000 était... Oui, enfin non. Autant que ça marche ! Cécile ? Il paraît que votre seconde femme, c'est votre voiture. Alors, il faut pas fumer à l'intérieur, ça, ça se comprend. Non. On peut pas ouvrir les fenêtres quand on est passager. Non. Hein ? Pourquoi on peut pas ouvrir les fenêtres ? Non, parce qu'il y a la climatisation dedans, tu vas ouvrir les fenêtres. Enfin, on peut quand même ouvrir les fenêtres, si on a chaud ! Non, il y a la climatisation, c'est bien ! Non, mais enfin, si on a... Quand tu ouvres les fenêtres et qu'il fait chaud, il te rend de l'air chaud ! Enfin, on peut quand même ouvrir les fenêtres ! Ah non, tu peux ouvrir les fenêtres ! Si j'ai mal au coeur, moi qui ai mal au coeur, par exemple, je peux ouvrir une fenêtre ! Ah oui, ça, tu dégueules pas dans la bagnole ! Ah, pardon ! Ah, donc entre vomir dans la voiture et ouvrir une fenêtre, vomir ouvrir une fenêtre ! Oui, oui. D'accord, oui, ça vous fait monter dans le rouge de dire vomir dans la voiture ! Vous voyez que l'image, c'est... Oui, ça, j'aime pas trop ! Sur les jolis sièges ! Non, non, les sièges, non ! Et vous lui prêteriez ou pas ? Comment ? Vous lui prêteriez votre voiture ou pas ? Ah, vous prêtez pas votre voiture ? Non. C'est pas vrai. Non, c'est comme la brosse à dents, ça se prête pas, ça. Mais qu'est-ce qu'elle a votre voiture ? Elle a rien, c'est une voiture, mais c'est la mienne, je veux dire, pour la tienne ! Mais moi, vous me diriez prête-moi la tienne, je prêterais la mienne ! Et votre femme, elle a conduit ou pas ? Ah, elle l'a conduit un peu, oui. Ah bah ça va... Mais pas trop ! Un peu ! Quand je peux pas faire autrement, je suis obligé. Et dernière chose, à 16 ans, vous avez été... Et ça, c'est vous qui le dites, par une femme de... J'avais 17 ans et demi. 17 ans et demi. Et une chose assez drôle, c'est que vous l'avez rencontrée des années plus tard. C'est extraordinaire. Elle était chauffeur de taxi. Oui. Vous voulez dire que la... La... Qui vous avait... Oui, il faut dire que j'ai fait mon enfance dans une rue qui était une rue un peu chaude de Paris, qui est une rue qui donne, sur les Champs-Elysées, qui s'appelle la rue Washington. Dans le temps, il y avait des dames. Maintenant, il y en a plus. C'était le seul endroit de Paris où il y en a plus, parce que maintenant, il y en a partout, sauf là ! Et... Effectivement, oui, j'avais... J'étais un petit peu timide et tout, et donc ça s'était passé via elle. Vous avez payé, vous êtes allé voir une dame et c'était... Non, elle m'a pas fait casquer. Oh ! Elle m'a fait cadeau. Wow ! Gentil. C'est pourquoi ça l'a fait rire, c'était... Je sais pas. Oh, j'ai pas dû être très brillant, hein. Non. C'était peut-être pas long. Mais ce qui a eu d'extraordinaire, c'est qu'en traversant les Champs-Elysées... C'est mignon. 20 ans plus tard, le feu passe au rouge, et je vois un taxi qui s'arrête. J'ai fait, mais c'est pas vrai. Et elle, elle m'a reconnu. Aussi, il y avait un client dans la bagnole qu'elle a viré. Et on est allés boire un coup ensemble au Fouquette. Et est-ce qu'elle vous a fait payer la course ? Non. Non, mais elle a garé le taxi, parce qu'à l'époque, les taxis se garaient au milieu. Vous avez remis le couvert. Non, non, non. Non, non, non. Parce qu'elle avait pris un petit coup de bulle. J'en ai plus 20 ans après. Pas mal, joli Thierry, joli. Il y a un truc, je voudrais qu'on arrête de rire, puisque nous en parlons de quelque chose de très sérieux, c'est le rire de Thierry Rolland. Ah oui. C'est un rire à la con. Thierry, voilà, que vous dites vous-même avoir à la con, je crois. C'est excellent. Le rire de Thierry Rolland part de l'intérieur, part du bas et remonte doucement. C'est un espèce de... Oui. Oui, mais il faut... Oui, mais ça peut pas partir comme ça. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, comme ça, oui. Oui, oui. L'amour, c'est progressive.